La parole Pensez en ce moment même à l'image de son expression dans la vie. Moi, le créateur, je suis le penseur originel, le seul et unique penseur. Sache d'abord cela. Tel qu'énoncé précédemment, l'homme ne pense pas. C'est moi qui pense à travers son organisme. L'homme croit qu'il pense, mais avant de s'être éveillé à la conscience de moi en lui, il prend simplement les pensées que j'attire dans son esprit ou que je lui inspire pour les revêtir d'une construction personnelle, se trompant sur leur vraie signification et leur vrai dessein. C'est ainsi qu'il se crée tous ses problèmes et s'attire tous ses malheurs par les désirs égoïstes qu'il suscite. Ces erreurs apparentes, ces constructions erronées et ces ingérences de l'homme ne sont en réalité que les obstacles qu'il doit surmonter sur son chemin pour pouvoir développer un corps et un esprit en fin de compte assez fort, propre et capable pour exprimer parfaitement et consciemment mon idée éternelle à l'œuvre dans son âme. L'homme est donc seulement l'organisme que je suis en train de préparer pour pouvoir manifester à travers lui la perfection de mon idée. Il fournit la personnalité avec son corps, son esprit et son intellect à travers laquelle je peux exprimer parfaitement cette idée, le cerveau physique grâce auquel je peux la penser, la verbaliser, pour la manifester dans le monde matériel. Je sème une idée dans le cerveau de l'homme, une idée quelconque. Cette idée pourrait croître, mûrir et éclore rapidement et complètement en une manifestation ou un épanouissement tangible si l'homme l'a laissé agir, me remettait entièrement son esprit ainsi que ses pensées, son cœur et ses désirs et me laissait me présenter comme l'accomplissement parfait de l'idée en question. Je vais maintenant semer une idée dans ton cerveau-esprit. Puisse-t-elle croître, mûrir et s'épanouir au cœur de la glorieuse récolte de sagesse qui t'attend, autant que tu me laisses diriger sa croissance et son expression à travers toi, dans une autre de mes révélations, la Bible, on te parle beaucoup du Verbe, mais très peu comprennent le sens de ma parole, même les plus érudits parmi ceux qui étudient ce livre. On te dit ceci, au commencement était le Verbe et le Verbe était tourné vers Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui le Verbe et rien de ce qui fut ne fut sans lui le Verbe. Tu apprendras ici comment était la parole au début. Tu apprendras qu'elle était avec moi et qu'elle était moi, mon soi, que toutes choses ont été faites par moi et ma parole et que rien n'a été fait de ce qui existe sans moi et ma parole. Pour l'entendement humain, un mot est le symbole d'une idée, c'est-à-dire qu'il remplace, incarne et représente cette idée. Tu es une parole, le symbole d'une idée, si tu es capable de le voir. Il en est ainsi d'un diamant, d'une violette, d'un cheval. Quand tu réussis à discerner l'idée derrière le symbole, tu connais l'âme ou la réalité de la manifestation qui apparaît sous la forme d'un homme, d'un diamant, d'un cheval, d'une violette. Par conséquent, tel qu'utilisé dans la citation ci-dessus, un mot est le synonyme d'une idée, une idée latente et non manifeste qui attend d'être exprimée ou pensée et verbalisée sous une forme ou une autre. La parole qui fut au début et qui était avec moi était non seulement une idée, mais aussi mon idée de mon soi en expression dans un nouvel état ou une nouvelle condition que tu appelles la vie terrestre. Cette idée était moi, mon soi, parce qu'elle faisait partie de moi, étant sur le moment latente et non manifeste en moi. Elle était de la substance et de l'essence de mon et-sens qui est en soi une idée, la seule idée originelle. Toutes choses ont été faites par moi sous l'action vitalisée de mon idée, pensée et verbalisée jusqu'à l'expression. et rien n'a été exprimé ou ne pourra jamais être exprimé dans la vie terrestre sans avoir mon idée comme cause et principe essentiel, primordial et fondamental. Mon idée est donc en ce moment même dans le processus de se déployer ou d'être pensée dans son expression manifeste, certains disent son évolution, comme l'est la fleur lorsque le bourgeon pointe sur la tige et ouvre finalement ses pétales, obéissant à l'élan d'exprimer mon idée cachée dans son âme. Exactement de la même manière, je développerai et déploierai tous mes moyens d'expression qui, à partir de leur âme, illustreront finalement, uniment et complètement mon idée dans toute la gloire de sa perfection. Pour l'instant, ces moyens d'expression sont de nature telles que, pour exprimer mon idée, ils exigent plusieurs langages de types différents, du plus élémentaire au plus complexe, composés d'un nombre presque infini de mots. Une fois que j'aurai complètement conçu mon idée ou perfectionné mes nombreux moyens d'expression, elle rayonnera néanmoins dans chaque mot, chacun étant une partie ou une phase parfaite, tous choisis et organisés de telle sorte qu'ils ne formeront plus en réalité qu'un seul mot, rayonnant du sens sublime de ma signification. Puis, tous les langages se fondront et fusionneront en un seul et tous les mots en un mot, étant donné que tous les moyens seront faits chers et que toute chair sera devenue une seule chair, le moyen dès lors perfectionné pour exprimer complètement en un seul mot mon idée, mon soi. Ensuite, mon soi, capable d'être exprimé par ces mots perfectionnés, brillera à travers son moyen d'expression à travers leur personnalité, leur corps, leur esprit et leur intellect et la parole sera devenue chair et sera chair. Cela signifie que, grâce au pouvoir régénérateur de mon idée intrinsèque, toutes les paroles auront évolué à travers la chair, la transmutant, la spiritualisant et la rendant tellement transparente et pure que la personnalité n'aura plus rien de la nature terrestre en elle pour faire obstacle à l'expression impersonnelle, permettant ainsi à mon soi de rayonner parfaitement et de devenir pleinement manifeste, amalgamant encore une fois toute parole et toute chair en une seule parole, la parole qui était au début et qui brillera dans toute chair créée sous le soleil de la gloire, le Christ de Dieu. Voilà le plan et le dessin de ma création et de toute chose manifeste, un aperçu du processus de ma création ou de la manière dont j'ai pensé mon idée de mon soi dans l'expression terrestre représentée dans ce qui suit. de la gloire